Nous allons commencer par la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire qui fait parler d'elle depuis l'illustre, depuis les années 60, par la vision de leur premier président, c'est-à-dire le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Saufel-Moyer, avec nombreux relais. Celui qui focalise aujourd'hui toute l'attention n'est autre que le président Alassane Ouattara, qui a une vision et qui réalise des choses aujourd'hui, a fait pâlir de jalousie nombreux pays d'Afrique. Nous avons essayé de jeter un coup d'œil sur son parcours, un déroulé, RECAP 2019. Le président Alassane Ouattara dans ses œuvres. La 32e session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'Union Africaine, qui s'est tenue à Addis Ababa, en Éthiopie, du 10 au 11 février 2019, et qui a réuni les chefs d'État et de gouvernement des 54 pays africains, présidé par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, au-delà de la question primordiale des discussions, celle sur l'indépendance financière de l'organisation tributaire à près de 80% de l'aide étrangère pour son fonctionnement, un trophée a été attribué au président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, le prix de la lutte contre la corruption décernée à la Côte d'Ivoire par l'Union Africaine. C'est au palais de la présidence que le vice-président de la République, son excellence Daniel Kablan du Cannes, a réceptionné ce trophée des mains du ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Amadou Ngon Koulibaly. Le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, a indiqué qu'il intervient dans la droite ligne de la tradition de l'Union Africaine qui attribue à la clôture de chaque sommet des prix à des États membres et à des personnalités en guise de reconnaissance des efforts accomplis dans différents domaines correspondant aux axes stratégiques définis dans l'agenda 2063. Le vice-président de la République, son excellence Daniel Duncan, a exprimé sa joie de recevoir ce trophée au nom du président de la République. Il a également souligné l'expression qui caractérise ce trophée, qui reste celui de la reconnaissance du combat héroïque menée par le chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, et de tous les efforts fournis par le gouvernement en vue d'endiguer la corruption à travers la mise en place de plusieurs instruments et institutions. Un trophée qui, dans le fond, est la fiche de performance sur le genre de l'Union Africaine, il met en exergue le progrès accompli dans la lutte contre la corruption, mais aussi l'intégration des meilleures pratiques en matière de promotion de l'égalité des sexes. La valorisation des conditions de la femme est vue comme un des critères essentiels de la bonne gouvernance. Notons également que l'attribution du prix de l'Union Africaine relève plus spécifiquement du forum des chefs d'État et de gouvernement, du mécanisme africain d'évaluation par les pairs mis en place en 2003 et qui, en marge du 32e sommet de l'Union Africaine, se réunissait en sa 28e session. L'École Militaire Préparatoire Technique de Bajerville. L'EMPT a été créée en 1939 et a formé à ce jour 5 584 enfants de troupes de diverses nationalités de l'Afrique noire francophone. Classé établissement d'excellence par la qualité de ses résultats, année après année, l'EMPT a su maintenir le cap et même faire sa lutte à l'établissement garçon pour devenir en 2013 un établissement mixte. C'est donc allumé d'une légitime fierté que le chef suprême des armées de Côte d'Ivoire, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est venu apporter par sa présence une onction particulière à ce 80e anniversaire célébré dans les murs de l'École Militaire Préparatoire Technique de Bajerville. L'événement rassemblait, outre les élèves et les enseignants, plusieurs invités de marque, dont l'ambassadeur de France, Gilles Persson, lui-même ancien enfant de troupes du lycée militaire d'Autun en France. Une délégation de cette école française et également des délégations de diverses écoles militaires de l'Afrique francophone. Un défilé des différents enfants de troupes de ces écoles est venu illustrer la bonne coopération entre ces écoles militaires. Une coopération qui a été matérialisée par la signature de l'accord de jumelage entre l'École Militaire de Temps en France et l'École Militaire Préparatoire Technique de Bajerville. Une collaboration appréciée à sa juste valeur par le nouveau directeur de l'EMPT, le lieutenant-colonel Dano Josué, qui a souhaité une amélioration au sein de l'école militaire. L'EMPT ne restera pas à la traîne des actions du gouvernement. Rassuré le ministre de l'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui a présenté le chantier entrepris par le Président Son Excellence Alassane Ouattara pour donner de la dignité à l'armée ivoirienne. La cérémonie s'est terminée par la visite des stands d'exposition d'articles militaires suivis de la visite de l'exposition photo. Le Président de la République a découvert avec plaisir les visages sur photo de nombreux enfants de troupes alors, devenus aujourd'hui des proches collaborateurs. Ce qui illustre bien que l'EMPT est l'école de formation de l'élite ivoirienne et africaine. Des formations liées aux menaces terroristes au profit des cadres ivoiriens et d'horizons divers seront dispensées à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Les travaux débutent en septembre prochain. Le Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, n'a ménagé aucun effort pour le bien-être de ses compatriotes et de la sécurité dans l'ensemble de la sous-région CDAO. De la parole aux actes, comme à l'accoutumée, le calendrier du mois de septembre 2019 du chef de l'État de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, a été chargé de visites de travail dont le pays est hors des frontières de la Côte d'Ivoire. A bord du falcon présidentiel ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara est arrivé à Jeddah, en Arabie Saoudite, le 7 septembre 2019 pour une visite officielle de 72 heures qui augure un avenir encore fructueux pour le peuple ivoirien. Une forte délégation de ministres ivoiriens prenait part à cette visite officielle dont le très remarqué ministre d'État, ministre de la Défense, El-Haj Ahmed Bakayoko. Le 9 septembre 2019, le chef de l'État, Son Excellence Alassane Ouattara, a été accueilli à son arrivée au palais royal de Sa Majesté Salman Ben Abdulaziz Al-Saoud et plusieurs autres dignitaires saoudiens avant de se retirer pour un tête-à-tête de plus d'une heure. Ensuite, le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec M. Ibrahim Abdulaziz Al-Assaf, ministre saoudien des Affaires d'Étrangère, puis avec M. Ahmed Bin Agil Skatib, président du Fonds Saoudien de Développement. À peine le périple saoudien achevé et de retour à Abidjan, Son Excellence Alassane Ouattara s'est rendu à Ouagadougou, au Burkina Faso du 13 au 14 septembre 2019 afin de prendre part au sommet extraordinaire des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme quand on se rappelle que le chef de l'État en janvier 2019, lors du meeting du RHDP, qui avait dit, et je cite, « Je ne laisserai personne troubler la tranquillité des Ivoiriens ». Fin de citation. On comprend aisément sa présence dans ce sommet sur la lutte contre le terrorisme. Du retour en Côte d'Ivoire, direction Yamsoukro, à 1h32 route d'Abidjan, village natal du feu Félix Soufouadouani, ville qui tient à cœur le président Alassane Ouattara, et le 18 septembre, le chef d'État himself a procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation de la voirie pour le grand bonheur inespéré des populations de Yamsoukro. C'est ainsi que dans la foulée, sans repos digne de ce rang, le 24 septembre, le président Alassane Ouattara accorde un entretien au palais présidentiel à Ousmane Diagana, vice-président du groupe de la Banque mondiale. Respectant la lettre selon le plat du temps hyper chargé, le cap est mis sur la région d'UNSI où le président Alassane Ouattara arrive à Dimbokro le 25 septembre pour une visite d'État de 4 jours et est accueilli par une foule immense massée de part et d'autre tout le long de son parcours. Première poignée de main à son premier ministre Amadou Gondkoulibali, le ministre d'État, ministre de la Défense El-Haj Ahmed Bakayoko, le président du Sénat, les membres du gouvernement, le corps préfectoral, les élus et les religieux. Son Excellence M. Alassane Ouattara a présidé au conseil des ministres et mis sous tension plusieurs villages dans la région d'UNSI. Le 25 septembre 2019, mis sous tension de la localité d'Aouniasou. Le 26 septembre 2019, mis sous tension de l'NB Kouadio Kro. Le 26 septembre 2019, Son Excellence Alassane Ouattara assiste à un meeting à Kouasi Kouasi Kro. Le 26 septembre 2019, Son Excellence Alassane Ouattara va échanger avec les cadres, les chefs traditionnels et les guides religieux dans la résidence présidentielle de Dimbokro. Son Excellence Alassane Ouattara à l'inauguration du commissariat de Bokanda. 27 septembre 2019, Son Excellence M. Alassane Ouattara a déposé une jarbe de fleurs au cimetière des martyrs et mis sous tension le quartier Kofi Akane. Son Excellence Alassane Ouattara a participé à la cérémonie de remise des dons et de chèques aux femmes de la région d'Undi par Mme Dominique Ouattara à Dimbokro. 28 septembre 2019, le chef de l'État a assisté au méga-meeting de fin de la visite d'État dans la région d'Undi. Selon le classement du programme de qualité de service aéroportuaire ASQ du Conseil international des aéroports ACI World, l'aéroport international Félix Oufouette-Boigny-Davidian AERIA a été consacré meilleur aéroport en matière d'amélioration de la qualité de service en Afrique. Le prix a été décerné au cours du sommet mondial sur l'expérience client qui s'est tenu du 2 au 5 septembre 2019 à Bali, en Indonésie. L'aéroport international Félix Oufouette-Boigny de Côte d'Ivoire regorge l'importance d'infrastructures qui rehausse son image et renforce sa notoriété. L'aérogare et le hall l'embarquement dispose de restaurants, fast-food et de boutiques qui donnent une allure de centre commercial à l'aéroport. Équipé d'une clinique, d'une pharmacie, l'aéroport dispose de comédités pour le bien-être des travailleurs et des clients. Aux alentours, ce sont des palaces faisant office de complexes hôteliers qui vous assurent un séjour des plus agréables en terres ivoiriennes. Notons également que l'aéroport Félix Oufouette-Boigny est relié dans ses mains à l'Europe. 30 fréquences hebdomadaires pour l'Europe en 2017. Notamment par Air France qui propose 14 vols hebdomadaires et Brossers Airlines et au reste de l'Afrique de l'Ouest. Habituellement, l'aéroport est desservi par plus de 25 compagnies aériennes couvrant plus de 40 destinations. Comme la plupart des autres aéroports de la sous-région, l'aéroport Félix Oufouette-Boigny accueille le hub de la compagnie nationale, en l'occurrence Air Côte d'Ivoire. L'aéroport international Félix Oufouette-Boigny d'Avidian a séduit les voyageurs et touristes à travers ses infrastructures modernes, procédures d'enregistrement rapide, sécurité renforcée, accueil chaleureux, services d'assistance attentionnés, environnement aéroportuaire propre, etc. Il faut faire remarquer que depuis sa création en 2006, l'enquête ASQ des passagers aéroportuaires. Ce prix vient rajouter un acte plus ultra aux efforts considérables que son excellence Alassane Ouattara, qui n'a cesse de vouloir moderniser comme jamais son pays pour le bonheur des Ivoiriens d'abord, de ceux qui y vivent et ensuite attirer un tourisme jamais égalé que justifie le flux des opérateurs économiques. Le 1er octobre 2019, cérémonie d'ouverture du Forum sur le financement du développement. Entretien avec son excellence Mohamed Farouk El Hamzaoui, ambassadeur de la République arabe d'Egypte en Côte d'Ivoire et rencontre avec les délégations du FMI. Le 2 octobre 2019, échange avec les médiateurs des pays membres de l'UMOA. Le 10 octobre 2019, lettre de créance des ambassadeurs du Cameroun, du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas, des Etats-Unis d'Amérique, accrédité en Côte d'Ivoire. Le 20 octobre 2019, arrivé de son excellence M. Alassane Ouattara au Japon. Le 21 octobre 2019, tout d'abord entretien avec le groupe parlementaire Japon-Union-Africaine. Ensuite, rencontre avec le Premier ministre japonais, M. Shinzo Abe. Le 22 octobre 2019, cérémonie d'intronisation de l'Empereur du Japon, Sa Majesté Naruhito. Ensuite, arrivé de son excellence M. Alassane Ouattara à Sochi pour le sommet Russie-Afrique. Le 23 octobre 2019, cérémonie d'ouverture du Forum économique Russie-Afrique. Le 24 octobre 2019, rencontre avec une délégation du secteur privé ivoirien à Saint-Pétersbourg. Le 30 octobre 2019, conseil des ministres. Puis, cérémonie officielle d'ouverture de la 5e réunion extraordinaire du conseil des gouverneurs de la Banque Africaine de Développement, la BAAD. Voilà les activités de son excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire en octobre 2019. 12 novembre 2019, échange avec l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, son excellence M. Abdou Lahat Sourang. 14 novembre 2019, rencontre avec son excellence M. Wu Wehuwa, vice-président du comité permanent de l'Assemblée nationale de Chine. 15 novembre 2019, journée mondiale de la paix, planting d'arbres. 18 novembre 2019, arrivée du président à Berlin pour le G20 Compact with Africa. Dîner offert par son excellence M. Frank Walter Stadmayer. 19 novembre 2019, conférence du G20 sur l'investissement direct allemand en Afrique. 20 novembre 2019, séance plénière de la conférence Compact with Africa. Entretien avec Mme Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds Militaire International, FMI. Entretien avec M. Philippe Le Wérou, directeur général de la Société Financière Internationale, IFC. 24 novembre 2019, entretien avec son excellence, Didier Guillaume, ministre français de l'Agriculture et de l'Alimentation. 25 novembre 2019, visite de stand au Sarah 2019. 27 novembre 2019, arrivée à Catiola pour une visite d'État, mise sous tension du quartier moderne de Catiola. 28 novembre 2019, mise en service de l'extension du réseau d'adduction en eau potable de la ville de Fronan, mise sous tension du village de Darakoka, dans la sous-préfecture du Fronan, et meeting à Oeregekha. 28 novembre 2019, arrivée à Nyakara et mise sous tension du quartier Caléé et Dofonghi, meeting à Nyakara et rencontre avec les cadres, les chefs coutumiers et les guides religieux de la région du Hombolle. 29 novembre 2019, lancement du travaux de Satama Sokora, mise en service du poste de transport d'électricité au quartier d'Abakala-Koro, meeting à Dabakala et pose la première pierre du centre hospitalier de Hombolle à Catiola. 30 novembre 2019, meeting de clôture au stade de Catiola, point de presse avec les journalistes et fin de la visite d'État dans le Hombolle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada